M. Diolalel, bonjour. Bonjour. Alors le projet de loi de finances adoptée au Conseil des ministres, il sera bientôt soumis à un débat au niveau du Parlement. Plusieurs mesures fiscales et parafiscales adoptées, abrogation de certaines dispositions découlant de la loi de finances complémentaires de 2009, la règle des 51-49, le droit de prévention en option. Nous sommes dans une logique de post-Covid pour lever les entraves à l'investissement, M. Allel. – Effectivement, si on regarde de près la loi de finances complémentaires, et suivant le communiqué de la présidence et suivant votre lecture aussi, on voit qu'il y a eu trois axes qui ont été établis sur cette loi de finances complémentaires. Le premier, c'est comment améliorer le pouvoir d'achat du citoyen à travers l'augmentation du CNMG et autres mesures. Le deuxième, c'est comment faire un recouvrement fiscal ou augmenter le rendement fiscal par rapport au recouvrement fiscal, par rapport aux recettes fiscales. Et le troisième, c'est comment encourager les investissements, surtout étrangers, par rapport à la loi 51-49, les droits de prévention en option, effectivement. Et là, on sent qu'on est en train de préparer la préposte Covid-19 pour pouvoir comment relancer l'économie d'une manière utile et d'une manière stratégique. – Mais est-ce que c'est de bonnes dispositions pour relancer un peu l'économie et l'investissement après Covid-19 ? – Disons que certaines mesures sont très intéressantes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres mesures qui sont peut-être appliquées. Et je pense qu'il y a un bon début pour relancer un peu les choses. Il y a eu l'heure d'espoir qui se met par rapport à cette loi de finances complémentaires. – Alors, je parle justement de la règle des 51-49 consacrée à l'avenir exclusivement aux cinq secteurs, aux domaines stratégiques, dont par exemple les minerais, les hydrocarbures et autres domaines qualifiés par l'état de stratégique. Aussi, l'importation élargée également pour l'importation, pour la revente en l'état. Une disposition qui vise à promouvoir la production, apporter une valeur ajoutée avec une production qualitative. – Alors, au niveau d'une forme d'échelle d'entreprise, on a longuement, depuis l'année passée, dit que cette loi de 50-59, on ne nous a rien apporté à ce jour, comparé à ce qui se trouve sur tout le territoire MENA, Médéli-Saint-Nord-Africa. Nos pays voisins en ont profité au maximum. Et nous, nous n'avons pas du tout attiré un investissement direct étranger. – On salue cette mesure, parce que cette mesure va ouvrir finalement l'investissement direct étranger. Et on l'espère, il n'y a pas que la loi, bien sûr, il y a d'autres mesures qu'on doit aussi mettre en place pour pouvoir attirer l'investissement direct étranger. Bien sûr, la limitation à l'achat-revente, il n'y a aucune valeur ajoutée, c'est clair. Donc, la stratégie est très claire. Les secteurs stratégiques, tout ce qui est au-dessous du sol algérien, demeure stratégique pour nous, tant c'est très important. La croix du pharmaceutique aussi, qui est aussi élargée, sauf pour tout ce qui est hautement technologique, on a besoin de ce transfert technologique. C'est une mesure que nous saluons. Et on se félicite qu'on ait pris ce virage très important qui va nous faire attraper, je l'espère, au niveau du forum des chefs d'entreprise, nos 20 ans de retard. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette disposition, on rentre définitivement avec le tout importation, puisqu'on a parlé un peu de l'importation des produits en l'État et leur revente, et interdit, subit également la règle des 51-49. Écoutez, on ne pense pas qu'on puisse faire une rupture avec l'importation en l'État. Donc, certains produits qui sont, entre guillemets, des produits finis, peuvent être des intrants à d'autres industries. Et aussi, on ne peut pas tout produire, on ne produit pas tout, et aucun pays au monde ne produit tout. Donc, l'importation demeure et restera toujours d'actualité, tant qu'elle suffit à un besoin vital du citoyen et de l'économie algérienne. Donc, concernant l'investissement direct étranger, donc tout ce qui est installation étranger, il sera désormais, la règle de 51-49 sera appliquée pour les importateurs directs qui font dans l'achat-revente, et cette activité est désormais laissée pratiquement la souveraineté aux Algériens pour le faire. Parce que l'acte d'importer et revendre, je pense qu'un Algérien peut le faire. C'est une façon d'inciter les étrangers à venir investir en Algérie directement. Alors, annulation du droit de préemption, c'est un désengagement de l'État, de la sphère des capitaux marchands, c'est important ? Ah, c'est très très important, parce que le droit de préemption, tout azimut, a posé beaucoup de problèmes concernant les investissements directs étrangers, a même été rendu un peu frileux, parce que la procédure du droit de préemption, il faut se dire qu'elle dure entre une année et deux ans, et c'est la croix et la bannière pour l'avoir, acheter une action, vendre une action, se désengager d'une entreprise ou investir, est devenue très très bureaucratique. Donc, alléger cette procédure en simple autorisation est quelque chose que nous saluons. Et encore une fois, la position du Fonds des Châteaux de Prises est très généraliste, on dit, tout ce qui est investissement assujetti à autorisation, que ce soit licence, autorisation ou autre, est aussi un facteur de blocage par rapport à l'investissement. L'acte d'investir doit être libre, il doit être fait, donc il faut au maximum enlever les obstacles pour l'investissement. Et j'espère que la mesure aujourd'hui d'autorisation ne sera pas aussi bureaucratique que ce qu'elle a été avant pour rapport à l'opéemption. Le désengagement de l'État a racheté tout azimut les actions des autres sociétés, cette procédure va la désengager, soit elle dit oui, soit elle dit non, et en fait, ce n'est pas qu'elle a l'obligation de racheter dans le fait qu'elle dise non, et ça c'est un désengagement de l'État par rapport à certaines activités auxquelles on ne considère pas aujourd'hui qu'elles sont stratégiques pour elles et que ça fait partie des capitaux marchands qui ne sont pas stratégiques. Mais si on s'inscrit aujourd'hui dans la logique de l'après-Covid, est-ce qu'il va falloir aussi parallèlement à ces dispositions qui ont été adoptées et qui seront soumises prochainement à un débat au niveau du Parlement pour leur adoption, la loi de finances complémentaires qui sera présentée dans les prochains jours par le ministre des Finances, est-ce qu'il y a nécessité aussi d'accompagner ces dispositions par d'autres mesures pour lever les entraves à l'investissement productif ? Écoutez, l'investissement productif, il a plusieurs obstacles aujourd'hui. Et la bureaucratie aujourd'hui est le premier frein à cet investissement. Ça commence par tous les documents qu'on exige pour pouvoir investir. Déjà ça, il faut déjà s'y atteler d'une manière profonde. Je pense que le président de la République a lancé un programme de dématérialisation et de digitalisation à tout azimut dans l'État. Je pense que c'est un processus qui est très très urgent parce qu'il faut qu'il y ait de la traçabilité. Moi j'ai envie d'investir, il faut que je sache où est le blocage et combien de temps ça va me prendre pour investir. Si je ne peux pas prédire si mon dépôt d'investissement, dans un mois j'aurai mes autorisations, et on ne sait pas comment me donner comme argument sur 3 mois, 4 mois. Et on me dit que, écoutez, même si la loi dit que c'est 30 jours, à mon avis ce n'est pas la peine de pouvoir aller directement parce que vous risquerez qu'on vous retombe dessus. Donc il va falloir que ce soit des mesures claires, que ce soit d'une traçabilité claire et transparente. On n'a pas besoin d'intervention de facteurs humains pour l'acte d'investir, surtout sur les processus administratifs. Mais avec la digitalisation, est-ce qu'on peut considérer que c'est l'unique alternative à la lourdeur bureaucratique aujourd'hui, dans le contexte actuel, puisqu'on a vu qu'avec la fermeture de tous les espaces publics, nous arrivons quand même à fonctionner avec, bien sûr, de la débrouillardise en essayant de mettre en place des systèmes de digitalisation, même le e-commerce. Le digital pour moi, c'est pour nous, en tout cas au niveau du fort d'échelle d'entreprise, est un pilier fondamental à un levier de croissance et aussi à une productivité. Donc, bien sûr, il y a toujours le facteur humain pour valider des processus, mais encore une fois, la digitalisation permet de lever plus de 80% sur l'aspect bureaucratique et permet d'aller vite. Vous allez maintenant regarder le télétravail. Le télétravail aujourd'hui a pratiquement, dans certaines entreprises, augmenté le rendement du travail. Donc, les gens travaillent plus chez eux que dans les administrations. Se déplacer déjà doit venir chez soi, juste à Alger, avec le trafic routier, vous fait perdre des fois une heure, une heure et demie. Alors, le télétravail, on est vite 30 ans, on peut travailler à 8h, on peut travailler à 8h du soir. Donc, vous savez, dès que vous mettez en place un système digital, vous avez ce qu'on appelle une simplification de toute la procédure et encore une fois, l'aspect distance, l'aspect document administratif ne sont plus une barrière. Soit à l'acte administratif, soit à l'acte économique. Le principe, justement, avec le télétravail, c'est le rendu et non la présence physique. Exact. C'est le rendement, c'est la productivité. C'est aujourd'hui beaucoup plus à l'aspect intelligence et moins de contraintes physiques. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé dans cette loi de finances complémentaires, c'est qu'on zoome davantage sur les collectivités locales, puisqu'il est aujourd'hui mis en exergue la nécessité de créer ce qu'on appelle aujourd'hui un fonds d'investissement des wilayas qui aura une dotation équivalente à 48 milliards de dinaires. Est-ce qu'on peut considérer que la richesse est au niveau local ? Écoutez, nous, au niveau des formes de chef d'entreprise, on a toujours plaidé pour l'ancrage humain. Et l'ancrage humain ne peut pas se faire s'il n'y a pas des plans de développement territoriaux dans chaque région. Mais il faut assurer une décentralisation totale. Exactement. Il faut non seulement assurer une décentralisation totale, mais en plus, il faut faire émerger des projets qui sont en caractère locaux. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'ancrage humain si on n'a pas des intérêts économiques dans ces locaux-là, ces territoires-là. Et si vous mettez en place des investissements, ou vous allez en croire des investissements qui ne concernent pas, par exemple, vous allez faire de la transformation de la pêche de produits aléotiques, et vous n'êtes pas frontalier, ça ne sert absolument à rien. Il faut aller vers des projets qui sont des projets territoires. Ces fonds d'investissement, ces fonds locaux, vont encourager à apporter des projets locaux, vont encourager à faire de l'ancrage humain, éviter des exotes entre Willayat ou en dehors du pays. Et ça permettra aujourd'hui d'ancrer les compétences locales à faire évoluer carrément des départements qui n'ont pas de recettes fiscales. Et c'est très important d'aller vers un levier de croissance local pour permettre aussi d'avoir des rentrées fiscales en local. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette disposition doit être accompagnée d'une cartographie d'investissement pour savoir ce que l'on veut au niveau de toutes les régions et de toutes les Willayats à travers le territoire national pour accompagner les investisseurs potentiels ? Est-ce que les chambres de commerce pourraient jouer justement ce rôle de guide pour les opérateurs économiques ? Tout à fait. Aujourd'hui, pas que les chambres de commerce, c'est aussi les organisations de commerce. Mais elles sont entre les 48. Donc la cartographie aujourd'hui territoriale est très importante. La cartographie des métiers, des ressources est très importante. Et ça, c'est vraiment un travail qu'il faut mettre en premier lieu pour identifier les richesses, pour identifier les potentiels et pour faire les adéquations nécessaires, de telle façon à avoir des actions économiques adéquates afin de faire de la croissance régionale. Les chambres de commerce sont des outils qui peuvent aider. Il n'y a pas que. Il y a aussi d'autres organisations qui peuvent aller vers le développement. Il y a les organisations patronales. Il y a aussi, parce que quand je prends le cadre du forum, nous avons des délégués sur tous les Willayats. Nous pouvons aujourd'hui impulser beaucoup de choses. Donc beaucoup d'organisations peuvent aider à pouvoir identifier ce qu'on appelle les ressources, que ce soit humaines, matérielles, dans chaque Willaya et constituer cette cartographie. La remontée de l'information est très importante. Et encore une fois, on revient au système digital pour pouvoir aujourd'hui recenser cette cartographie et avoir des tableaux de bord. Ce qui est important, c'est d'avoir des tableaux de bord. Quand on a des tableaux de bord, on peut prendre les bonnes décisions. Et quand on a de mauvaises informations, on prend toujours des décisions qu'on pense qu'elles sont bonnes, mais qu'en réalité, elles sont mauvaises. Monsieur Djavouda, si maintenant, par exemple, on s'inscrit dans l'après-Covid, quelles sont les priorités qu'il va falloir engager au niveau du gouvernement de telle sorte à essayer de sortir indemne de cette crise sanitaire qui a affecté, bien sûr, le monde entier, sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, économique ou social ? Les premières nécessités, les premières mesures ? Alors, juste pour faire un rappel, que l'Algérie, en dehors du Covid-19, c'est une crise mondiale, une pandémie mondiale que vit tout le monde, particulièrement l'Algérie, vit plusieurs crises, hélas, depuis 2018, 2019. Donc, c'est des séries de crises auxquelles elle fait face et qui, à un moment, interpellaient la conscience nationale pour dire comment trouver, aujourd'hui, des leviers de croissance pour pouvoir s'en sortir. Alors, on l'avait dit, on l'a répété plusieurs fois dans ce plateau-là, dans d'autres plateaux, on dit qu'il faut toujours préparer l'après-Covid-19. L'après-Covid-19, c'est l'outil national. Les mesures d'urgence, les mesures de préservation de l'outil national, il y a eu beaucoup de mesures de part et d'autre que la partie de l'État, de la gouvernance, les propositions des patronats, donc même aussi du syndicat, pour pouvoir préserver l'outil national. La préservation de l'outil national est le premier acte de préparation d'après-Covid-19. La deuxième des choses, c'est d'identifier les pistes de croissance qui sont rapides à pouvoir, non seulement, faire de la résorption d'entroits, en plus créer des entreprises, mais nous aurons besoin de créer un million d'entreprises pour pouvoir un peu relancer cette économie. Et aller chercher où ? On a le secteur de l'agriculture, on a le secteur du numérique, on a le secteur du tourisme, il y a beaucoup de secteurs auxquels peuvent être vraiment un vivier de recrutement pour pouvoir, non seulement le recrutement du personnel, de l'emploi, mais en plus la création d'entreprises, qui va nous permettre d'avoir des relais de croissance aux hydrocarbures. Bien sûr, l'hydrocarbure demeurera, pour l'instant, une rentrée d'argent assez significative, j'allais dire, pour l'économie, mais en parallèle, il faudrait que ce financement-là fasse des financements utiles pour avoir des alternatives à ce financement dans un plan de 3 ans, pour vraiment être complètement indépendant des rentrées des hydrocarbures. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette crise tout à zimut, puisqu'on parle d'une crise économique qui date depuis pratiquement 2018, décollant de celle de 2014 avec la chute drastique des prix des hydrocarbures, on le vit actuellement, puisque les prix du baril avoisinent pratiquement les 20 voire 22 dollars, est-ce que cette crise doit nous servir un peu de déclic de telle sorte à apprendre à ne compter que sur nous-mêmes ? Écoutez, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, et heureusement ou malheureusement à Sainte-Calouché, donc cette crise a fait vraiment réveiller tout le monde sur les compétences locales. Il y a eu plusieurs choses, il y a eu, par exemple, on a vu la rapidité d'action sur la mise en place d'un prototype de respirateur artificiel, que nous saluons d'abord avec l'initiative qui vient du forum, d'un membre des forums, avec la recherche scientifique. Il y a eu aussi la production des masques, par exemple la production, on a fait un, avec le forum des chefs... L'équipe de dépistage. L'équipe de dépistage. L'ISUN a démarré avant ça. Exactement. Nous, avec le forum, avec la formation professionnelle, il y a la production de 5 millions de masques, on a fait une convention, cela relève qu'il y a une compétence locale, même au niveau des fonctions de formation professionnelle, qu'on a à un moment donné vu d'une autre manière, mais voilà, l'outil national. faire confiance à l'outil national, que ce soit sur sa capacité intellectuelle, d'engineering, parce que c'est ce qui nous manquait le plus, jusqu'à la petite main d'oeuvre qui aujourd'hui peut faire de la qualité. Et ça, c'est très, très, très important à pouvoir redéfinir les chaînes de valeur, redéfinir les compétences locales, et ne plus obéir au concept du Gauré, il est plus fort que nous, et du Gauré, donc le complexe du Gauré, il faut à un moment donné revenir à ce qui est conséquence locale, les ressources locales. Alors, M. Javoudalède, moi je voudrais revenir avec vous sur la loi de finances complémentaires, ou le projet de loi de finances complémentaires, qui sera soumis à débat prochainement au niveau du Parlement, présenté par le ministre des Finances. Ce qu'on relève, c'est qu'on a parlé un peu de certaines de ces dispositions réglementaires et législatives qui concernent un peu le droit de préemption, la règle des 51-49, aussi le fonds des collectivités locales au niveau local, dotation 48 milliards de dinars, mais il y a aussi les aspects fiscaux et parafiscaux, comme par exemple l'élargissement de l'assiette fiscale, avec bien sûr la baisse des revenus de l'État. Il y a bien sûr la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui passe de 9 à 19% pour certains produits, par exemple, comme le tourisme. Est-ce que vous considérez que dans l'étape actuelle, avec le tourisme qui est en crise actuellement, ça pourrait encore handicaper davantage ce secteur, qui pourrait être apporter une valeur ajoutée dans l'économie nationale ? Écoutez, madame, dans la loi de finances, en globalité, l'exercice budgétaire est difficile. À la fois, vous avez des exonérations d'IRG pour... Les salaires de moins de 3 000 dinars, 30 000 dinars. et aussi un abattement sur les IRG à moins de 45 000 dinars. Donc, je pense, d'après ce que j'ai vu dans la finance, c'est 41 000 milliards de dinars, 41 milliards de dinars, je n'ai pas les chiffres exactement à la tête. Donc, à un moment donné, il faudra récupérer cet argent ailleurs. Donc, c'est normal qu'on est en train de pouvoir trouver des mécanismes de telle façon à ce que on fasse des équilibres budgétaires. Et ce n'est pas facile dans ce genre de situation. Rappelons que l'engagement du président de la République de mettre... d'exhonorer à 30 000 dinars était un engagement électoral. Le rehaussement du SINIC à 20 000 dinars est une... Est un engagement électoral. Mais n'est qu'une justice sociale, parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Au Forum, on a longuement revendiqué cette augmentation depuis un certain nombre de temps. Donc, on se félicite de ça. retrouver l'équilibre de l'autre côté, il va falloir faire des recouvrements. Les recettes pétrolières sont en baisse. Donc, il va falloir faire un peu de mécanisme. Donc, rehausser la TVA est une forme de collecte aujourd'hui des recettes fiscales. Revoir la partie qui fut l'impôt forfaitaire unique parce que ce qui a été instauré dans la loi de finances 2020 a été très compliqué, très lourd. Encore une fois, on est revenu au mécanisme de 2019. Pour les activités libérales. pour les activités libérales. Et revenir à 30 millions de dollars pour les non-commerciaux, les activités non-commerciales. Et c'est une forme d'allègement de procédures de façon à encourager beaucoup plus le contribuable vers une meilleure contribution. Alors, ce qui était important, c'est qu'hier, on a reçu, au niveau du Forum des Châtres-Ramprises, la directrice générale des impôts dans le huitième débat du Forum. Elle nous a expliqué certaines mesures en disant qu'aujourd'hui, la collecte de l'IFU reste difficile plus ou moins, mais il va falloir aujourd'hui remettre la culture de l'impôt. Châtres-Ramprises, parallèles, ne sont pas des mesures, j'allais dire, parce qu'il ne faut pas se cacher en part entre 60 milliards et 80 milliards de dollars de marchés en parallèle qui est un levier auquel l'État doit aller vers le finance islamique. D'ailleurs, dans le débat du Forum, on parle le prochainement, le samedi prochain, on parle des leviers sur les finances islamiques et une piste pour pouvoir endiguer le marché parallèle. C'est le véritable fléau de l'économie algérienne. C'est là où il faut aller récupérer de l'argent. C'est là où il faut donner plus de confiance à l'opérateur pour pouvoir qu'il soit un bon contribuable. Mais avant, bien sûr, de parler un peu du marché parallèle entre l'endiguer ou l'intégrer, est-ce que, par exemple, l'impôt qui passe de 7% à 19% sur le secteur du tourisme ne pourrait pas être une entrave pour booster ce secteur qui pourrait être un secteur de forte valeur ajoutée dans le domaine des services, par exemple ? Déjà que les prestations sont excessives. Nous sommes considérés un des pays les plus chers. Effectivement, quand vous avez l'exposé des motifs par rapport au niveau de la loi de finances complémentaires sur le rehaussement de la TVA, c'est malgré tous les avantages que l'État a accordés aux investisseurs et il reste que les prix sont excessifs. Mais il faut faire attention, vous avez l'adage trop d'impôt tu l'impôt. Et à un moment donné, quand vous imposez sur la fortune, quand vous, à un moment donné, vous recevez de la TVA, surtout au moment où le secteur du tourisme souffre le plus parce qu'il est complètement à l'arrêt, il est complètement rétamé. Je pense aujourd'hui qu'il y a d'autres leviers où aller chercher de la TVA que d'aller chercher cela sur le tourisme et je pense qu'il faut encourager davantage et faire ce qu'on appelle un tri sélectif des bons entrepreneurs, des mauvais entrepreneurs. Et là, je pense que les organisations patronales, les chambres de commerce peuvent jouer le rôle sur la liste des entrepreneurs, j'allais dire, à valeur ajoutée, les entrepreneurs qui sont aujourd'hui engagés envers l'économie nationale et engagés vers, j'allais dire, l'emblème national. C'est très important d'être patriote plutôt dans l'investissement. Je pense aujourd'hui qu'il existe des moyens de pouvoir identifier. Il ne faut pas qu'on aille dans les règles de 20-80 où 20% de fraudeurs payent pour 80% de gens qui font très bien de leur travail. Mais justement, quand vous parlez un peu de fraudeurs, on parle de l'évasion fiscale, vous parlez un peu du marché de l'informel qui est constitué pratiquement de ce fléau entre indiquer ou intégrer. Quel choix faut-il adopter puisqu'on parle d'une valeur quand même informelle équivalente à 60 voire 80 milliards de dollars. Je pense aujourd'hui... 80 milliards. Certains parlent de 100 milliards de dollars. Le président de la République a annoncé un peu plus que ça. Et donc, aujourd'hui, je pense que la confiance est le maître mot de base de relations entre deux entités. C'est ça le principe. Tant qu'on ne remet pas la confiance autour de la table et tant qu'on ne remet pas ce qu'on appelle la concertation pour pouvoir régler ce problème, on n'y arriverait pas. Donc, on prend des décisions unilatérales, ça pose problème. Deux yeux, quatre yeux vont mieux que deux yeux. Alors, par définition, canaliser les secteurs informels va encore rehausser le pouvoir d'achat parce qu'on va déclarer des personnes, la sécurité sociale va bénéficier, l'impôt va bénéficier, l'économie va bénéficier et encore une fois, on ne sera pas à la chasse aux sourcières à ce qu'on appelle les signes extérieurs de richesse qu'on voit chez les gens alors qu'ils ne payent pas d'impôt. Mais comment le régler aujourd'hui ? Quelle piste explorer ? Changer la monnaie ? Ou l'intégrer ? La finance islamique, beaucoup de gens aujourd'hui ne croient pas. je pense que c'est un moyen de faire. Peut-être, un moyen, peut-être aujourd'hui, peut-être imposer un impôt forfaitaire minime et leur dire voilà, peut-être qu'il faut un engagement fort du président de la République envers ces gens-là. On dit voilà, on ne vous touchera pas, venez, etc. Venez, vous payez cet impôt-là et personne ne vous fera. Bien sûr, on parle d'enquête sur de financement qui sont des... or, j'allais dire... or, le terme m'échappe. Entre or, on parle de... Or, or blanchiment d'argent. or blanchiment d'argent. Donc, on parle de financement propre. Et ça, je pense qu'il faut un engagement très fort au niveau de l'État pour le faire. Mais quand vous parlez d'un engagement très fort, qu'est-ce que vous entendez ? Amnistie fiscale ? On ne parle pas d'amnistie fiscale. Ce n'est pas possible de parler d'amnistie fiscale. Peut-être l'amnistie fiscale pour nous, c'est pour les petits entrepreneurs qui souffrent au moment de cette situation de Covid-19, je pense, le plus démunie. Aujourd'hui, personne ne parle... Le forum des chars-de-entreprise n'a jamais parlé d'amnistie fiscale. On parle aujourd'hui d'un engagement fort au niveau du haut sommet de l'État, du président de la République, envers les entrepreneurs. On dit, venez rentrer votre argent dans les banques et aujourd'hui, rien ne vous arrivera. Payez un forfait de 5%, de 2%, de 1% et remettez... Déjà, le fait de mettre l'argent dans les banques va renoncer l'économie. Déjà ça. Oui, mais cette procédure avait été engagée en 2015 et ça avait été un échec pratiquement. Il faut un engagement du premier responsable de l'État pour cela. Et aujourd'hui, je pense aujourd'hui que le chef de l'État est en train de le faire au fur et à mesure et c'est ce qui mettra aujourd'hui la confiance autour de l'État. Alors vous parlez de la culture de l'impôt aujourd'hui, l'impôt sur la fortune l'entend revendiquer, appliquer de façon progressive à partir de 100 millions de dinars. C'est une justice ? Écoutez, nous sommes aujourd'hui, nous, l'équité, ce qu'on appelle l'équité et la justice sociale. Pour ceux qui n'en ont, il faut qu'ils payent plus. Pour ceux qui n'en ont pas, il faut qu'ils payent moins. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la justice sociale. Donc c'est encore une fois le même impôt qui a été fait dans les années 93 et a été remis sur rail aujourd'hui. Sauf que maintenant, il y a un barème identifié. Mais il faut faire attention parce que, vous savez, nous sommes dans des phénomènes d'héritage. Il y a beaucoup de familles qui irritent de beaucoup de choses et qui sont là, qui n'ont pas de revenus. Dès que vous évaluez un bien immobilier, il y a déjà 200 millions de dinars dans notre place d'Alger, mais ils n'ont aucun sou pour payer son impôt sur. Donc il faut faire attention, il faut faire l'équilibre. Et aujourd'hui, dans cette période-là, aujourd'hui, il ne faut pas trop demander, il ne faut pas mettre trop de pression. Il faut peut-être revenir à la profitabilité, peut-être revenir à ce que la création de richesses et de valeurs ait relancé le facteur économique pour aller un peu plus que ça. Mais nous, au contraire, cette décision aujourd'hui, c'est l'équité, l'équité et on ne peut que s'inscrire dans cette éthique. L'impôt forfaitaire unique ? Alors, l'impôt forfaitaire unique, c'est beaucoup plus un engagement de beaucoup des citoyens. L'État a fait ce qu'il allait faire en disant, voilà, libérer votre IRG, payer un impôt forfaitaire unique. Certains jouent le jeu, d'autres ne jouent pas le jeu, malheureusement. Il faut peut-être renforcer les mesures de contrôle, c'est-à-dire, il faut instaurer un système où aujourd'hui on fait du déclaratif, on fait de la vérification à postériori. Et à un moment donné, l'impôt forfaitaire unique est un moyen aujourd'hui d'indiquer, de canaliser l'économie informelle, mais il faut mettre des mécanismes de contrôle et c'est tout à fait normal qu'on mette des mécanismes. L'État a fait des mécanismes par définition. Donc, il fallait dans ça et l'impôt forfaitaire unique, il faut faire juste attention dans les mesures qu'on fait parce qu'il y a des contrats qui sont établis sur, vous avez des bureaux qui ont pendant trois ans des contrats auxquels ils touchent quelques millions de dinars par année et là, c'est des chevauchements sur l'impôt. Il faut faire attention sur ces chevauchements-là et il faut faire des circulaires cas particuliers pour pouvoir canaliser les gens qui sont de bonne foi. Alors, question de l'auditeur, il vous dit qu'il faut des taxes fixes sur les activités commerciales. Cela se fait aux Émirats arabes unis, l'impôt se paye, est payé et versé par tout le monde qui sont dans l'activité commerciale et personne n'échappe au fisc et il n'y a pas d'évasion fiscale. Quelle est votre réponse justement par rapport à la question de l'auditeur ? On en parlait hier avec la Directive Générale des Impôts. Il faut remettre la culture de l'impôt comme étant une culture au niveau de chaque citoyen. D'abord par son salaire brut, ensuite par l'entreprise qui paye l'impôt, mais il faut éliminer aussi un service rendu. L'État fait des services aux citoyens et son moyen de récupérer ces services est travers l'impôt. Et c'est tout à fait en même temps. Mais il faut qu'aujourd'hui que les citoyens sentent qu'il y a un retour d'investissement sur cet impôt-là. Et tant que personne n'est redevable de résultat, tant qu'on sera dans ces situations où on paie l'impôt juste pour représenter les deux pays, quel est le retour sur l'investissement ? Il faut qu'on remette en place la culture de l'impôt dans chaque citoyen. Et là, je suis d'accord que l'impôt doit être dédié par tout le monde, personne n'est au-dessus de l'argent, et que ce soit le salarié ou l'entreprise, mais à faire attention que l'impôt, trop d'impôt, tue l'impôt. Et plus on élargit l'assiette fiscale à beaucoup d'impôts, et on descend, on baisse les taux, je préfère recouvrir un million, un dinar sur un million que c'est de recouvrir un million sur deux ou trois personnes, parce que le risque est moindre. Mais est-ce que dans le contexte actuel, par exemple, où nous sommes en train de redresser notre économie, d'avoir une nouvelle, de mettre en place de nouveaux modes de gouvernance économique pour un peu aller vers cette Algérie nouvelle, il va falloir un peu aborder la question des subventions, aborder en toute franchise et en toute honnêteté cette question de telle sorte d'aller vers les subventions ciblées, puisqu'on a vu qu'à travers certaines lois de finances depuis 2016, 2017, 2018, et même celle de 2019, on essaie d'aller graduellement vers une augmentation du prix du carburant, c'est le cas également dans cette loi de finances complémentaires, puisque vous avez un peu dans les dispositions l'essence super qui passe à pratiquement 1500 dinars, l'essence normale à 1600 dinars, essence en plan 1600 dinars et le gasoil à 700 dinars, GPL, c'est sans changement. Est-ce qu'il va falloir aussi un peu aller vers le ciblage de ces subventions et aborder cette question ? Au niveau des forums et chez l'entreprise, on a le longuement défrendu cette hypothèse que les transferts sociaux pour bien les subventions ne peuvent pas aller à tout le monde, ce n'est pas possible. Les rythmes de vie sont différents. Je pense qu'il faut un ciblage très intéressant dans le parler à un moment donné de pouvoir donner des quotas subventionnés en termes de carburant avec des cartes. Encore une fois, le digital peut riller beaucoup de choses en termes d'approvisionnement. On va aller du lait jusqu'au carburant parce qu'il faut parler de toutes les subventions aujourd'hui. On ne peut pas se permettre avec des revenus qui s'affaiblissent de moins en moins de pouvoir aujourd'hui faire des subventions à tout le monde. Il faut cibler pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, même le fait de ne pas toucher des subventions pour ceux qui n'en ont pas besoin est un acte patriotique par rapport à l'État. Plus que ça, c'est un acte d'engagement vis-à-vis de la nation, de pouvoir redresser la nation. Je pense que pour nous c'est très important, mais je reviens sur un acte très important sur les leviers de croissance. Mais je voudrais juste préciser que les montants que j'ai donnés c'est des taxins qui sont versés. Écoutez, quand on voit le niveau pratiqué du carburant comparé au niveau réel de ce qui se fait ailleurs, je pense qu'on est loin de compte. Ça reste toujours subventionné. Je pense que ça va même à mon sens diminuer un peu les accidents de la route qui sont, j'allais dire, pires que le Covid-19 auquel on n'en parle pas. Et je pense qu'aller vers une économie verte pour le GPL, pour ceci, c'est un peu le focus et bientôt, dans quelques années, on verra arriver des voitures qui sont électriques, à ce moment-là, hybrides, et à ce moment-là, on va vers une diversification de l'énergie. Et là, on parlera d'autre chose. Et je pense que la transition énergétique va, dans quelques temps, elle est déjà présente en Europe, elle va venir très rapidement chez nous. On ne sera pas en marge de ça. Les subventions, il faut un débat. Il faut un débat. Il faut un débat. Il faut une réelle stratégie sur les subventions. Il faut qu'on sorte de cet amour. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, il va falloir aussi poser la question des problèmes que les travailleurs du secteur privé rencontrent actuellement avec cette pandémie du coronavirus. virus. Est-ce qu'il va falloir mettre en place des mécanismes de telle sorte à soutenir davantage l'outil de production nationale, les entrepreneurs de telle sorte à ne pas subir les méfaits du Covid-19 ? Un fonds spécial pour la prise en charge des entreprises qui ont été lourdement touchées. C'est nécessaire aujourd'hui ? Je pense que... C'est en débat à travers le monde ? C'est en débat à travers le monde. Je pense que c'est nécessaire. Vous l'ont adopté ? Préserver l'outil national, préserver l'emploi aussi est une priorité pour l'Afrique Covid-19. Et encore une fois, on rappelle toujours que c'est une équation à trois acteurs. L'employé, l'employeur et l'État. Et chacun, aujourd'hui, doit faire des efforts pour pouvoir sauvegarder l'outil national et l'emploi. Et donc, la création de fonds spécifiques, de fonds spéciales, hier on était, encore une fois, dans le débat du forum, en parlait, la direction fiscale est prête à étudier les dossiers des entreprises en difficulté et de faire des essais non payants sur 36 mois. Elle est prête à faire beaucoup de concessions, à étudier cas par cas. Parce qu'il y a des secteurs qui travaillent, il y en a d'autres qui ne travaillent pas. Qui sont tous salarés ? Donc, elle est prête et aujourd'hui... L'aéronautique, par exemple ? Le cas de Blida a été évoqué. Il y a des gens qui étaient en confinement total. Ils ne pouvaient plus payer ni se déplacer, ni faire quoi que ce soit commentaire. et l'administration n'est travaillé. Donc, je pense qu'il faut faire encore plus la création de fonds aujourd'hui. C'est une piste à explorer pour pouvoir financer un peu les... Surtout préserver l'emploi, préserver l'outil et l'emploi, ne pas financer autre chose. Et là, c'est très important par rapport à ça. Alors, autre question de l'auditant qui vous dit est-ce que vous pouvez être un peu plus clair sur le secteur de l'industrie pharmaceutique qui sera également soumis à la règle des 51-49. Je pense que, bon, je pense qu'il va y avoir des textes qui vont venir après en termes d'explication sur plus de détails. Mais en tout cas, la loi dit tout simplement que tout ce qui est industrie pharmaceutique hors les nouveaux investissements où il y a une forte technologie où là, on pourrait donc s'affaire à être du cas par cas. Mais elle est déjà sur le site du ministère des Finances à la loi de finances complémentaires. Ce qui est écrit sur la loi de finances complémentaires, c'est tout le secteur pharmaceutique hormis ceux qui ont une très forte technologie en termes d'investissement où on aura besoin du partenaire étranger pour pouvoir faire cet investissement. Et là, il va falloir définir tout ça. je n'ai pas autre idée à faire ça. Je pense que le ministère d'entreprise sera beaucoup plus clair dans le futur. Alors, le retour à l'importation des véhicules, est-ce que c'est une opportunité ? Écoutez, Ou alors, il va falloir trouver d'autres moyens ? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe nous prouve aujourd'hui que les plans ou la stratégie d'industrie doit se réfléchir longuement, longuement. Parce qu'il ne faut pas encore une fois qu'on se trompe. Parce qu'on nous a longuement dit que le SKD-CKD va nous régler beaucoup de problèmes. On est revenu en arrière. Le prix de la voiture qui était un prix assez accessible, ça fait de cela 15 ans, de cela, n'est plus accessible à la couche moyenne malgré tout ça. Donc, il va falloir aujourd'hui un peu ouvrir l'importation. Les gens ont besoin de véhicules, c'est clair pour circuler. d'autant plus qu'il y a une loi dans la loi de finances sur l'importation des produits, j'allais dire, rénovés sur tout ce qui est matériel à l'industrie. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On dort du véhicule. Mais moi, je pense que cette procédure... Matériel usagé. Oui, les matériels usagés parce que la crise mondiale aujourd'hui fait que quelques usines se ferment. Ramener leur équipement pour pouvoir lancer l'industrie à des prix trois fois moins chers ou quatre fois moins chers du neuf, rénovés, serait très intéressant pour le nom. Ça, c'est très important. Mais il ne faut pas le surfacturer parce que par le passé, on a eu du matériel usagé qualité introduit dans notre pays qui coûtait cinq fois le prix du neuf. Je pense qu'il va y avoir une traçabilité par rapport à ça. Mais encore une fois, il ne faut pas freiner une loi à cause du fait que quelques-uns trafliquent. Donc, il va falloir faire des contrôles, des contrôles rigoureux, des termes de loge. Je pense qu'il y a des mécanismes à la recherche pour pouvoir le faire. Et moi, je reviens toujours à d'autres secteurs qui sont très importants. C'est le secteur du numérique, encore une fois, qui est très important à pouvoir l'encourager. Et là, je me permets de lancer une exclusivité par rapport à ça. C'est que le forum a lancé sa plateforme du hackathon et va encourager beaucoup de secteurs, beaucoup de goût digital dans ce secteur-là. La première édition du hackathon qu'on lance dans ces 24 heures, c'est quelque chose qu'on exclusive de la chaîne 3, on lance le hackathon post-Covid-19 qui va canaliser les compétences algériennes à trouver des solutions sur 4, 5 secteurs, sur la santé, l'économie, la gouvernance, la FinTech et le social. Alors, dernière question de l'auditeur qui vous dit que faut-il aujourd'hui privilégier dans le contexte actuel ? L'emploi, la technologie ou les revenus ? Préserver l'emploi parce que c'est l'outil. Parce que si aujourd'hui on n'a pas d'emploi, on ne peut pas aller vers autre chose. Et sans technologie, on n'ira pas le moment. La technologie est très importante, la réforme de l'infrastructure. Il est revenu pour un peu booster la consommation. Il est revenu aujourd'hui et l'État peut récupérer ça à travers l'impôt sur le temps. Mais il est revenu aussi pour booster la consommation. Sans consommation, on ne peut pas relancer une économie. Exactement. C'est la raison pour laquelle il y a ces augmentations de salaires. Exactement. Monsieur Jawad Dahel, merci d'avoir répondu à notre question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end, à bientôt. Et pour vous préserver, restez chez vous et préservez-vous. portez la bavette. Merci.